En fin des élections locales au Togo, les électeurs de ce pays se rendront aux urnes dimanche pour élire environ 1500 conseillers municipaux qui, à leur tour, éliront les 117 maires des différentes villes togolaises. Une première depuis 32 ans. Les 11 000 candidats en ligne sont en campagne pour vanter leur programme. Mais au-delà de ces promesses de campagne, des électeurs attendent des explications sur l'enjeu de cette consultation quasi inédite pour le pays. Il y a d'abord les enjeux politiques de la démocratie locale. Vous n'avez pas à savoir que la décentralisation vient renforcer l'édifice démocratique. Et donc il y aura une forte implication des citoyens dans le choix de leurs représentants, également dans le contrôle de l'action de ces élus. Et donc les citoyens auront à s'exprimer librement en ce qui concerne la gestion de leur localité. Cela permet quand même d'assurer la bonne gouvernance des communes. Donc c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les enjeux politiques de la démocratie locale. Il y a à côté, il y a les enjeux économiques. C'est-à-dire, est-ce que nous avons les moyens pour réaliser des projets de développement ? Rendez-vous aux urnes le 30 juin.